Bonjour, je m'appelle Sébastien Bouchard et je suis artiste. J'ai commencé par une école d'art et puis j'ai arrêté en fait parce que les difficultés ont fait que c'était pas évident de continuer et donc je me suis lancé dans le graphisme et arrivé un peu au bout de cette expérience, je me suis remis à la peinture avec une espèce de background de graphiste, ce qui fait que du coup ça m'amenait forcément un peu dans la rue. Si on veut reprendre au début, ma motivation c'était de trouver des objets dans la rue et peindre dessus. Donc c'était des morceaux de bois, c'était en Afrique donc des tableaux d'école qui étaient fabriqués par les artisans, je peignais dessus, des morceaux de pirogues, des portes métalliques trouvées dans la rue, voilà. Et puis après je suis revenu vers la peinture plus traditionnelle sur toile et après j'ai assumé plus facilement d'aller soit peindre dans la rue, soit coller mes peintures dans la rue. Essentiellement des choses figuratives, donc souvent des portraits, mais aussi j'essayais de mélanger le portrait avec des éléments tirés de gravus ou des choses occidentales pour vraiment avoir une espèce de discussion comme ça entre les cultures. C'est récent, c'est un peu moins de dix ans que je suis sur des espèces de répétitions de formes, de signes. Je pense que ça va être sûrement lié au wax africain, au tissu, voilà, la figuration libre, c'est le mouvement des années 80 où les gens à dessiner reprenaient le dessin parce que ça a été un peu abandonné, avec des couleurs franches, avec des couleurs sans avoir peur de la couleur. d'ailleurs parfois ça fait peur la couleur, le résultat peut être un peu, mais bon ça fonctionne. L'idée c'est, en fait, c'est de, souvent, c'est de provoquer un peu le regard du spectateur avec différents jeux de plans, c'est-à-dire que le plan coloré et la lumière du visage interagissent et on ne sait pas ce qui est devant, ce qui est derrière. Il y a un motif, il y a des patterns, il y a comme une tapisserie, et puis soit la lumière du visage, soit l'ombre du visage vient uniquement et donc du coup le spectateur est perdu, c'est plus ce qui est devant, ce qui est derrière. Ça, ça doit être sûrement mon passé de graphiste, c'est une déformation Photoshop sûrement, alors j'essaie de faire du Photoshop, voilà, sauf que c'est du Photoshop réel presque quoi, ce que l'ordinateur est capable de faire, je dois être capable de le faire. C'est 37 ans que j'ai une relation comme ça privilégiée avec l'Afrique, ma famille habitait là-bas, donc à l'âge de 10 ans j'ai découvert ce que ce continent avait de créatif, de coloré, de système D, et voilà. Je retourne à peu près deux à trois fois par an en Afrique de l'Ouest, essentiellement à Dakar parce que c'est un gros hub d'art contemporain et art urbain, donc ouais, et puis je fais souvent des expositions traditionnelles et en parallèle je vais coller dans la rue, dans les quartiers populaires ou même en Brousse, enfin dans les petits villages. Il y a des bonnes expériences comme ça, de lieux qui prennent vie, il y a un espèce de petit tourisme qui se crée autour d'une œuvre ou deux dans un village. Voilà, avoir une peinture humaine, toucher avec les regards, toucher aussi avec la discussion entre des choses qui peuvent être d'un continent et d'un autre, ramener par exemple des références de gravures du côté d'un portrait africain, c'est une chose qui m'intéresse, de faire dialoguer les cultures. J'aime bien laisser aux gens la possibilité d'inventer des histoires et même moi-même, j'essaie de ne pas m'enfermer dans un scénario trop décrit, trop écrit même. Je trouve des choses, je sais que ça va dialoguer ensemble, ça va faire une histoire et que les gens vont aussi pouvoir inventer des scénarios. Je ne veux pas aller vers quelque chose de trop analytique. Sous-titrage Société Radio-Canada